Et la police italienne qui a découvert qui étaient les voleurs de la montre de Leclerc ? Incroyable fait divers ! Invité par un groupe de persas à poser pour une photo avec eux dans une rue mal éclairée, Leclerc a constaté que sa montre avait été enlevée de son poignet et l'a naturellement signalé à la police. Dans les jours qui ont suivi, Leclerc a révélé que les premiers progrès avaient été lents dans les efforts pour appréhender les voleurs et récupérer la montre, qui était initialement signalée comme étant une édition spéciale d'une valeur de plus de 300 000 euros. Mais aujourd'hui, le journal Matino, publié à Naples, à Naples, rapporte non seulement que la montre valait en réalité 2 millions d'euros, soit près de 7 fois plus que ce qui avait été annoncé à l'origine, mais aussi que les voleurs l'avaient revendu pour seulement 10% de sa valeur. 2 millions d'euros ? Une putain de montre ? Vraiment là ? Mais on est où ? On est où ? Je vous demande. Où est-ce qu'on est là ? A quel niveau d'indécence on est arrivé en fait ? Il s'agissait en effet d'une édition spéciale qui contenait également une dédicace personnelle à Leclerc, qui n'a donc pas suscité autant d'intérêt qu'il l'espérait. L'article qui indique que les auteurs ont été identifiés et était déjà connu de la police suggère que le voleur était parfait. Mais du point de vue des voleurs, il a été gâché en raison de circonstances imprévues, car la signature sérigraphie du pilote Ferrari se trouvait sur le boîtier de la montre. Et après, on le sait déjà, Leclerc n'était pas une expérience géniale, etc. Bon, écoutez, ils ont été appréhendés apparemment. Est-ce que la montre a été retrouvée ? Du coup, c'est pas précisé. Mais je dirais que oui, et qu'il va pouvoir la récupérer du coup. Donc au final, les gars, c'est pas bien de voler des montres à 2 millions d'euros ? En prison, au goulag. 2 millions d'euros, vous vous rendez compte ? Pour un si petit objet ? Aïe, 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 dans quel monde vit-on ? Ciao, ciao.